Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Au sommaire, aujourd'hui, à l'occasion de la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, nous parlerons des difficultés rencontrées et surtout des solutions qui sont proposées avec Toussaint Désente, il est notre invité. S'inscrire à Pôle emploi, si vous avez du mal avec les démarches administratives, Jean-Marie Marcad vous donnera un coup de main, c'est notre expert du jour. Pianer, la plus vieille châtaignurette d'Europe, direction la Castaniche, c'est le choix de Francesc. Et enfin, rien de tel pour entretenir sa mémoire qu'un questionnaire, c'est Emmanuel qui vous fera faire sa gymnastique intellectuelle du jour. À mes côtés, Lisa. Bonjour, Lisa. Vous allez bien ? Bonjour à tous. Très bien, merci. Vous resplendissez. Merci. À vos côtés, Toussaint Désente. Bonjour, Toussaint. Vous êtes responsable à l'occasion, donc personnes âgées, handicapées et insertion, au Conseil départemental de la Corse du Sud. Et à l'occasion de cette fameuse semaine bleue, on vous sollicite pour savoir quels sont un petit peu les dispositifs mis en place et surtout informés sur les difficultés que les personnes âgées rencontrent aujourd'hui puisque vous, vous avez une vision globale pour améliorer la situation. Bien, tout d'abord, bonjour. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est en qualité de chef de pôle de l'action sociale du département en faveur des personnes âgées et notamment pour la mise en œuvre de la nouvelle loi ASV, c'est la nouvelle loi de décembre, qui est l'adaptation de la société au vieillissement. – Et oui, parce que les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses. – De plus en plus nombreuses. Demain, elles représenteront à l'horizon 2040, elles vont représenter à peu près 40% de la population de la Corse. Et donc… – Première région… – Première région, enfin la région la plus âgée de France. – La plus âgée de France. Donc il convient de prendre des mesures, enfin en tout cas de définir des politiques… – Comprendre leurs difficultés, comment les aider ? – Tout à fait. – Qui permettent leur maintien, en tout cas leur maintien à domicile et éviter le placement en établissement pour qu'ils interviennent le plus tard possible. – Alors aujourd'hui, ça représente quand même 33,5% de la population, soit une personne sur trois. Du coup, il faut dès aujourd'hui aider ces personnes âgées. Il y a un dispositif qui leur est destiné qui s'appelle l'APA. – L'APA. – Je voudrais d'abord revenir juste sur les objectifs de la loi, parce qu'ils sont importants et ils positionnent en fait la stratégie qu'il convient de mettre en œuvre. Donc la première chose, c'est que ça positionne clairement le département comme étant le pilote de l'action sociale dans ce domaine et elle met en demeure la loi de, je dirais, d'organiser, de coordonner tous les acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées pour améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées. Ça, c'est un des points les plus importants. Et à cet effet, une conférence des financeurs va être mise en place pour justement déterminer les axes d'intervention. Et non, pour l'instant, cette conférence, elle est départementale. – D'accord. – Ensuite, on verra les nouvelles orientations. Pour l'instant, elle est départementale, mais elle met dans l'obligation de définir une stratégie politique qui organise le maintien à domicile et fédère en fait l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les caisses de retraite, les régimes de sécurité sociale, les mutuelles, et l'ensemble des intervenants pour l'ARS surtout, puisqu'elle co-participe avec nous. – Pour l'argent de santé, pour, je dirais, à la fois définir les objectifs et définir la stratégie de mise en œuvre et les financements. – Alors, tout ça, vous parlez d'aide à domicile. Donc, pour permettre aux gens de rester à domicile, faut-il encore que les personnes soient autonomes, ou en tout cas que leur domicile soit adapté ? D'où l'intérêt de cette aide, l'APA, l'allocation personnalisée et l'autonomie ? – Tout à fait. Donc, ici, on a redéfini ce qu'était un plan d'aide. La nouvelle loi, elle redéfinit. Tout d'abord, elle définit les conditions dans lesquelles vont être évaluées les personnes. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que demain, il y aura une… Enfin, demain, très rapidement, on va mettre en place une nouvelle évaluation qui, au-delà de la dépendance, prend en compte la personne dans son environnement. La dénomination, c'est l'évaluation multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est… Elle est à l'étage, elle est au rez-de-chaussée, il y a un intervenant, il y a des aidants, il y a une famille autour, elle est isolée, l'accès, la distance par rapport aux soins, elle est mobile ou pas. – Déterminer tous ces… – Tous ces éléments vont déterminer ce qu'on appelle le GIR, le groupe iso-ressource. – D'accord. – Donc, il y en a six. Il y en a six. Donc, ces GIR sont payables, entre guillemets, lorsqu'on est du GIR 1 à 4. Et sur les GIR 1 et 6, la nouvelle loi, dans le cadre des conférences des financeurs, va prévoir des financements pour prévenir la dépendance. – Alors là, tout ça, ça paraît un petit peu compliqué. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est presque nébuleux. En clair, ça sert à quoi ? Ça sert à maintenir les gens à domicile ? – Voilà. En fait, pour reprendre mon explication, le plan d'aide, le GIRH détermine un plan d'aide. En fait, le GIRH détermine un montant. Un montant, et ces montants ont été réévalués là maintenant. Et ce montant va permettre de prendre en charge la rémunération d'intervention à domicile, les frais d'accueil lorsqu'il est en accueil du jour dans une structure spécialisée, de l'hébergement temporaire. – L'aménagement aussi, j'imagine, de la maison ? – Oui, on va y venir. Les frais spécifiques dans le cadre de l'accueil familial, le matériel à usage unique, très important, le coût des portages de repas à domicile, je parle bien du coût, du coût de transport, et non pas le portage, le repas lui-même. Vous voyez, j'ai la différence. Ensuite, les aides techniques, non, non, mais c'est très pointu, et l'information doit être juste, parce qu'après, on est assaillis de coûter les familles, mais vous avez dit qu'on prenait le repas. – Alors, plus concrètement, ce sont les personnes qui sont âgées de… – De plus de 60 ans. – D'accord. – Plus de 60 ans. – Là, on a bien compris que ce n'était pas simple, et que c'était au cas par cas de calculer cette aide. – Oui, tout à fait. Personnalisée, en fait. – Personnalisée, voilà. – Le thème exact, c'est personnalisée. – On peut l'accumuler ou pas, cette aide, avec d'autres aides financières ? – Alors, le cumul est possible dans certaines situations, si, par exemple, vous avez contracté une mutuelle ou une assurance particulière dépendance, et à ce moment-là, il est possible de cumuler. Pour le reste, elle est cumulable avec aucune prestation. – Une autre prestation. D'accord. Donc, est-ce qu'il existe d'autres dispositifs proposés par le Conseil départemental pour aider, justement, au quotidien les personnes âgées ? – Alors, oui, c'est l'action sociale en général, c'est l'action sociale du département. On intervient en matière de logement, pour le paiement des loyers lorsque les personnes ont les minima sociaux, le loyer, le maintien à domicile, en fait, en global, et l'action sociale quotidienne des services sociaux qui sont là, qui effectuent une veille permanente auprès des populations de leur secteur. – Tout ça, là, ce que vous nous expliquez, c'est que ça semble un peu compliqué, donc on n'hésite pas à solliciter une aide du Conseil départemental pour savoir quel est le bon serviette, à qui s'adresser, en gros, comment on fait ? – En gros, il y a un guichet unique au département, vous faites le 29-13-00, vous demandez le guichet unique et puis vous avez… et on vous met en communication avec des personnes qui vont vous renseigner sur les… – Et on vous demande, vous. – Non, on évite. – Pourquoi pas ? – On évite parce que je suis assailli d'écouter le téléphone durant la journée et mon champ d'intervention est relativement vaste. – Très bien dit. – Dit-il. Non, en fait, il y a des services qui sont spécialisés, on a les clics qui sont là pour ça, donc on a des locaux sur Ajaccio, sur Sartène, sur Portovesque, donc on a la Maya qui est spécialisée dans les maladies neurodégénératives. – Donc tout ça, le maillage est sur tout le territoire, ce qui veut dire que le département, on peut rencontrer un interlocuteur du département. – Alors si on veut plus d'infos, vous allez sur le site www.cg-corse-du-sud.fr et vous aurez plus d'informations. Toussaint, vous restez avec nous tout au long de l'émission, mais maintenant c'est le moment de jouer, on peut jouer à 3e âge. – Oui, effectivement, mais qui dit 3e âge ? Moi ça m'a fait penser à Tati Daniel, on s'en souvient. – C'est un peu de petits extraits, on s'en rappelle. – Pourquoi elle pleure, madame au privé ? Je parais que c'est encore madame Billard qui a été méchante. – Elle ne peut pas me laisser regarder dans sa télévision. – Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé, c'est moche ce que vous faites, qu'est-ce qu'elle vous a fait ? – Elle pue, un point c'est tout, elle pue. – C'est vrai que vous ne sentez pas la violette ? – Allez, venez, on va arranger ça, on va faire un petit brin de toilette. – Mais pourquoi vous voulez absolument regarder la télé avec elle ? – C'est la seule qu'un canal plus. – Voilà, bon, ma question n'a rien à voir, mais quand même un petit peu, à quel âge votre employeur peut-il vous mettre d'office à la retraite ? Donc appelez-nous, 0800 3x0 900, aujourd'hui, à gagner CD d'affilette et le chargeur, j'ai entendu, ouh, oui, c'est ça, indispensable, chargeur de téléphone portable, à tout de suite. – Appelez le 0800 3x0 900, surtout n'hésitez pas. Tati Daniel, elle, on voulait la laisser à domicile, on ne l'a voulait dans aucun établissement, je pense. – Si Tati Daniel, je vais intervenir, parce que Tati Daniel, ça a été l'objet de notre formation en tant que contrôleur sur les bonnes pratiques du contrôle et de l'analyse des situations. – D'accord, parce qu'elle, elle était terrible quand même. – Oui, mais justement. – C'est une fiction. – Revenons au fil de notre émission, après la saison estivale, beaucoup ont travaillé, mais l'automne, c'est aussi la saison de la réinscription. À Pôle emploi, les démarches administratives, on l'a bien compris, elles sont compliquées, elles ne sont jamais simples en tout cas, mais un expert nous vient d'en aide, c'est Jean-Marie Marquette, je vous en prie, Jean-Marie, rentrez. Vous êtes directeur des opérations Pôle emploi, bonjour, installez-vous. – Bonjour. – Et alors, on le disait, après la saison, il va falloir se réinscrire ou s'inscrire, je ne sais pas trop, mais comment faire sur Pôle emploi ? – Oui, après la saison ou pas, c'est toute l'année. Après, les flux d'inscriptions sont un peu différents selon qu'on termine saison estivale ou pas. Alors, s'inscrire ou se réinscrire, aujourd'hui, c'est une démarche qui est simple. Ce n'est pas une démarche qui est courte, parce qu'il faut se rendre sur Internet, il faut saisir un certain nombre de choses au travers de Pôle emploi.fr, mais c'est une démarche qui est simple. Pourquoi simple ? Parce que nous avons un système d'assistance aux personnes qui s'inscrivent ou qui se réinscrivent qui est de grande ampleur. L'assistance, elle se fait au travers de ce que la personne va rentrer comme information. C'est-à-dire que si elle se trompe, au bout de trois fois, si elle fait une petite erreur, on va lui envoyer un pop-up en lui disant « Attention, là, ce n'est pas bon. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide ? » – Oui, c'est délicat. – Voilà. Deuxième chose, toutes les personnes ne s'inscrivent pas depuis chez elles. Même si on a aujourd'hui un nombre de ménages en région qui sont très équipés en informatique et en Internet, eh bien, beaucoup de personnes viennent dans nos agences pour réaliser leurs opérations d'inscription ou de réinscription. – Pour faire avoir un contact humain. – Là aussi, nous avons des équipes de conseillers qui sont en permanence sur le flux de tous les matins et par le biais éventuellement d'ateliers l'après-midi pour les personnes qui sont le plus en difficulté pour réaliser ces inscriptions. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. – J'ai bien compris. – Les personnes qui s'inscrivent depuis chez elles ou même dans nos espaces peuvent faire appel à une aide en ligne au 39-49. – Ça tombe bien parce que je suis dessus. – Voilà, on va les aider à réaliser tout ça. – Sur le polemploi.fr. Alors, où dois-je aller ? – Je dois aller dans m'inscrire ou me réinscrire. – C'est-à-dire, menu, donc, à trouver ça ou pas. Ah, à m'inscrire, oui, c'est là, effectivement. Hop, je vais essayer d'aller dessus. – Et là, on va démarrer le processus d'inscription qui va prendre, grosso modo, une quarantaine de minutes pour une personne qui ne s'est jamais inscrite. – D'accord. – Mais qui va prendre, en gros, un petit quart d'heure pour une personne qui est en réinscription. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en réinscription, elle a déjà fait cette démarche. Un certain nombre d'informations sont déjà enregistrées dans notre système. Et le script d'inscription qui va être déroulé va faire qu'on va lui faire simplement vérifier un certain nombre de choses, de données administratives. – Si la situation a changé. – Si la situation a changé, on va lui demander quel est le dernier emploi qu'elle a exercé. Voilà, donc ça va assez vite. Après, c'est vrai que pour une première inscription, on part de zéro. Donc la personne, on va lui demander si elle est dans un certain nombre de situations qui ne permettent pas l'inscription, histoire de ne pas la faire attendre indéfiniment. – Oui. – Après, on va lui dire, puisque vous allez vous inscrire, on va créer votre espace perso. Tout ça est en transparence. L'espace personnel, il se crée en moins d'une minute. C'est des données d'État civil, d'adresse. On crée l'espace perso et on enquille. – Alors là, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre, mais des fois, on n'est pas trop sûr de la réponse ou du moment où il faut le faire. Par exemple, quand est-ce qu'il faut s'inscrire à Pôle emploi ? Est-ce que c'est suite à la fin d'un contrat ? Est-ce que c'est déjà pendant le contrat, en sachant qu'il va s'arrêter ? – Lorsque vous démarrez le process d'inscription sur Pôle emploi.fr, ces questions-là, on démarre par ces questions-là. – Par ces questions-là. – Voilà. On demande, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez ? Est-ce que vous êtes en maladie ? Est-ce que vous êtes en formation ? – Oui, mais on n'a pas forcément le réflexe, Jean-Marie, de s'inscrire sur Pôle emploi quand on travaille. – Oui, c'est vrai, mais on doit attendre la fin du contrat de travail pour s'inscrire, ça c'est une règle. Si je suis en maladie, je dois attendre la fin de ma période de maladie pour m'inscrire. Si je suis en formation, c'est pareil, il faut que j'attende la fin de ma période de formation pour m'inscrire. Cela étant, si je réponds oui à une de ces questions-là… – Et que je me trompe. – Et que je me trompe, déjà le système va dire on ne peut pas vous inscrire pour le moment, voilà, on vous renvoie sur un système d'information qui va vous dire vous pouvez vous inscrire à tel ou tel moment. et si vraiment je suis encore un peu, voilà, eh bien je vais appeler mon 3949 et je vais avoir une personne, je vais avoir un conseiller qui va être là pour me dire ce que je dois faire ou pas. – Alors, changement de situation, toujours, toujours se renseigner, on appelle le numéro pour être sûr de ce qu'il faut faire. – Oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est une règle d'or. Je suis en agence parce que c'est vrai que beaucoup de personnes le font depuis chez elles, mais lorsqu'on va commencer à rentrer dans ce script d'inscription, où on va déterminer le montant de l'allocation qu'elle va toucher, on va avoir besoin de pièces, on va avoir besoin d'une attestation employeur, peut-être d'un bulletin de salaire, peut-être d'autres éléments. Le système va demander en fin de script à la personne, voilà, vous êtes inscrite, pour déterminer votre allocation, on va avoir besoin de telle et telle et telle pièce. Ces pièces, vous allez les scanner. – Voilà, parce que j'allais dire, au bout de tout ça, vous m'avez dit que ça ne prend pas beaucoup de temps. – Non, 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 40 minutes pour quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit. – D'accord. – Un quart d'heure, 20 minutes pour quelqu'un qui l'a déjà été. Donc on va scanner ces pièces, et pendant qu'on scanne ces pièces, le système lui va commencer à travailler et à regarder s'il peut liquider ou pas le dossier d'indemnisation tout de suite. – D'accord. – Via Internet, on raccourcit quand même le temps de prise en charge de la personne au niveau de son indemnisation, de près de trois semaines par rapport à ce qui se faisait avant. – Oui, ce n'est pas négligeable, trois semaines quand même. – Mais à côté de ça, au niveau de son parcours d'insertion, on réduit de deux mois la prise en charge. – D'accord. – Alors Internet, c'est vrai que ça peut paraître complexe, ça peut paraître difficile, mais aujourd'hui, bon, ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Et puis, vous le projetez, si on n'arrive pas, si on n'est pas près d'une agence, on a un maillage territorial au travers des maisons de services au public, au travers des points d'accès multimédia, qui recouvrent quand même une grosse, grosse, grosse partie du territoire. – Bon, merci en tout cas Jean-Marie. – Mais ce n'est pas compliqué du tout. Bon, je ne vous laisserai pas mon numéro de téléphone portable pour vous aider à vous inscrire. – Évidemment, évidemment, mais on le donnera en le plus. – Comme avant cette tête, il s'affiche. – Vous restez tous les deux avec nous. Lisa, c'est la fin de l'été, mais ça nous rend quand même heureux. – Que des bonnes nouvelles aujourd'hui dans cette météo et trois choses à fêter, ma chère Célia. Aujourd'hui, c'est l'automne et vive l'automne. Pourquoi ? Ne rigolez pas, messieurs, ne rigolez pas. Oui, on va dormir une heure de plus bientôt dans un mois, tout pile. On pourra se rouler dans les feuilles mortes et on pourra grossir sur notre gros pull en laine. Mais c'est aujourd'hui aussi la journée internationale de la paix. Donc faites la paix autour de vous. Interdiction d'être méchant aujourd'hui. Réconciliez-vous avec tous ceux qui vous ont offensé, vous ont offensé et délivre-vous du mal. Évidemment, appelez votre belle-mère, délivre-lui que vous l'aimez, serrez vos habits dans vos bras. Et si quelqu'un vous donne une claque, tendez l'autre jour. Non, je ne rigole pas. Non, 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 non. Et troisième bonne nouvelle, nous vieillissons. Et ça, c'est super parce que vous savez que la partie… C'est bien, c'est la thématique du jour. Oui, j'essaie d'être un petit peu raccord. Effectivement, on sera plus heureux de toute notre vie entre 65 et 79 vents. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Ce qui est encore mieux, c'est la météo du jour quand même. Nous vieillons pas. Voici les cartes, je vous l'explique. Le temps sera perturbé sur l'île avec de gros nuages menaçants. Attention, risque d'averse et orages, notamment sur la moitié nord. Or, le vent sera assez fort sur les bouches de Bonifacio. Les températures seront comprises entre 19 et 25 degrés pour les plus chanceux. Bon, merci beaucoup, Lisa, pour cet optimisme et cette vague de bonheur parce que ça… Monsieur, je l'ai saoulé super bien. J'espère que je l'ai communiqué. Oui, mais ça, vous avez réussi. Une autre qui va vouloir nous communiquer son bonheur ou pas, c'est un sujet en tout cas qui a été inspiré par l'automne. C'est la plus vieille châtaigneraie d'Europe. C'est en Castanich et c'est Francesc qui a décidé de nous emmener du côté de Pianel. Regardez bien, elle se cache dans un châtaigny. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors, je vous invite aujourd'hui dans le petit village de Pianel ou dans le canton de Moïdaverde. C'est ici que se trouve l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne châtaigneraie d'Europe qui s'étend sur une superficie d'à peu près 50 hectares et qui regroupe des arbres multicentenaires. C'est grâce à un programme européen, le programme Terrané, mais également à une association de propriétaires, l'association Ebertec, qu'a vu le jour en 2009, la sauvegarde et la réhabilitation de ce site, un patrimoine naturel et écologique à découvrir. Fonfon Manenti, bonjour. Cette châtaignyurée, la châtaignyurée de Pianel, est un très très beau projet. Il a commencé en 2009 à l'initiative d'une association, de l'association Berthec. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que c'est une châtaignyurée qui a été occupée par un éleveur depuis un demi-siècle, un éleveur pour sain, et qui a pris sa retraite en 2008, ce qui fait que lorsqu'il s'est retiré, les propriétaires se sont réunis, et nous avons décidé de former une association pour sauvegarder la châtaignyurée. La châtaignyurée de Pianel renferme un arbre, l'un des plus remarquables de Corse, c'est celui qui se trouve derrière nous. Pourquoi ? Il a été élu arbre de l'année 2014 par Terre Sauvage. compte tenu de sa circonférence, de son auteur, et puis aussi du contexte où il se trouve dans le patrimoine de cette châtaignyurée. Terre Sauvage, un magazine dédié à la nature, bien entendu. Dédié à la nature. Et puis il faut également dire que c'est un arbre à fruits, l'un des rares qui existent. C'est un arbre à fruits, l'arbre à pain qu'on appelait dans les temps. C'est un, oui, pas l'unique, mais enfin un des plus vieux de la catégorie. Emmanuel, vous, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes rentré dans le projet, dès sa création. Vous connaissez les arbres, leur fonctionnement, cette nature qui vous est chère. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce projet ? Alors en 2009, quand j'ai décidé de m'installer en tant qu'agriculteur, castanéculteur, j'avais eu la chance de croiser ce lieu qui est juste extraordinaire. Pour un agronome, pour quelqu'un qui est passionné d'arbres de nature, et d'arbres en particulier, d'arbres nourriciers comme le châtaignier, ici c'est un lieu unique, unique en Corse et unique en Europe. Comment vous travaillez au quotidien et tout au long d'année sur ce site ? Alors il y a eu effectivement une phase d'élagage d'un grand nombre d'arbres, c'est-à-dire de la chirurgie du bois, compte tenu de l'âge, la moyenne d'âge ici est d'environ 600 ans. Donc on n'élague pas un arbre de 600 ans comme on élague un arbre qui en a 50, 60. Donc on a fait ce qu'on appelle de la chirurgie du bois. Ensuite donc on a recréé un potentiel fruitier. En élagant, c'était surtout pour recréer un potentiel fruitier. On a commencé à entretenir les parcelles, c'est-à-dire le sol, en ouvrant des pistes. Vous êtes subventionné par le programme Terranée en partie, donc le programme européen. Et le Terranée a non seulement financé la réhabilitation, la rénovation d'arbres, mais a créé une nouvelle société autour de ce projet. Comme dit François Malinti, c'est 70 hectares sur 500. Donc être castanéculteur, c'est être un peu un désobéissant vis-à-vis d'un autre modèle agricole dominant, qui est effectivement l'élevage porcain. On cherche à continuer, à entretenir, à élaguer encore des arbres, et à mieux comprendre leur biologie pour lutter contre l'encre et le chancre. Alors je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à notre émission. Et puis très bon courage. Et puis vous qui êtes devant votre écran, je vous invite à venir ici faire un petit tour par Pianel, où ces fameux châtaigniers qui, vous savez pour certains, et d'ailleurs celui que l'on a derrière nous, ont une circonférence de 16 mètres. Voilà. Qui l'eut cru ? Je vous invite à venir. Et moi je vous dis à très bientôt. Qui l'eut cru ? Le rendez-vous est pris. Francesc, à très bientôt. Alors, rien de tel qu'un questionnaire pour faire travailler sa mémoire. Et c'est Emmanuel qui s'y colle. Alors je n'ai pas la prétention de faire une consultation. Sur mémoire, surtout pas sur ce plateau. C'est l'Alzheimer. C'est la thématique qui m'assure. C'est exact. Suivez, c'est bien. Vous avez vu, j'essaye. Allez, Toussaint, est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Pour cette épreuve ? Tout à fait. Bon, tant redouté. Toussaint, si vous étiez un chiffre ? Un chiffre, je serais le 6. Pourquoi le 6 ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est ma date anniversaire. C'est une même raison. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, je suis passé dans le champ des personnes âgées, entre guillemets, compte du fait que j'ai plus de 60 ans. Et donc aujourd'hui, si j'étais géré, je serais GIR6. GIR6, groupe ISO-Ressources. GIR6, complètement autonome, le 6. Tout à fait, complètement autonome. On est loin de tous ces dispositifs. Tout à fait, tout à fait. Si vous étiez un mot ? Je serais le département. Le département, parce que c'est toutes les politiques de proximité. Mais c'est aussi personnel, au regard de ma carrière. J'ai été recruté au département en 1983. J'ai déholé toute ma carrière. Et puis, je vais prendre ma retraite maintenant, alors que le département va sûrement… – Ça peut être disparaître. – Enfin, pas disparaître. – En tout cas, changer de forme. – En tout cas, se transformer. – Si vous étiez un sentiment ? – La solidarité. La solidarité, parce que je pense que ça me caractérise dans mes rapports aux autres. Et c'est le sens de mon engagement professionnel. – Oui, on l'a vu depuis tout. – Depuis le début de cette émission. – Si vous étiez un sigle ? – Eh bien, là aussi, ça renvoie à mon domaine professionnel. J'en aurais deux, c'est l'APA, entre guillemets, l'allocation personnelle et d'autonomie, puisque j'ai contribué à sa mise en place en 2002, lors de la première loi. Et je reviens maintenant pour mettre en place la deuxième monture, la PA2. – Il y avait aussi le RSA ? – Il y a le RSA, effectivement. Revenu sur une solidarité active, puisque j'ai contribué, elle aussi, à le mettre en place en 2009. – Belle carrière, quand même. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer, mais en tout cas, vous aurez laissé. – Très rapidement, très rapidement. – Est-ce que vous étiez un dispositif idéal ? – Eh bien, le maintien à domicile. Le maintien à domicile, parce que, justement, l'objet, c'est de faire en sorte que les gens restent au domicile le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, et éviter leur placement en établissement. – Allez, la dernière, si vous étiez un métier. – Mais toujours dans le même domaine, un aide à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature des métiers change. L'aide à domicile, ça n'est plus l'idée… – On n'est plus dans le ménage, là. Là, il faut aller dans le quantitatif. – Le quantitatif, on l'a. – Tout à fait. – C'est le qualitatif qu'il faut… – Alors, sur le qualitatif, aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'APA, on a 75% des bénéficiaires de l'APA qui font appel à un service prestataire, et on a 20% qui recrutent de gré à gré leurs salariés. Bon, aujourd'hui, peu ou prou, quantitativement, on arrive à traiter le problème. D'autant plus qu'au niveau des intervenants, on commence à voir arriver sur le marché des gens du secteur marchand. – Je suis désolée, mais il va falloir… – Allez plus vite. – Allez plus vite. – Alors, vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une gagnante qui est au téléphone et qui patiente depuis tout à l'heure. C'est Linda. Bonjour, Linda. – Bonjour. – On vous entend très, très loin, Linda. Vous nous appelez d'où ? – De Piana. – De Piana. Alors, Lisa, je vous en prie. – Alors, quelle est la réponse, Linda, s'il vous plaît ? – 70 ans. – Bravo, bravo, vous avez gagné les cadeaux, le CD de la billet. – Vous êtes concernée, Lisa ? – Pardon. – Linda, pardon ? – Je n'ai pas compris. – Vous êtes concernée, 70 ans, pas encore ? – Oui, 70 ans. – Ah bon, alors ça va. Alors, simplement pour vous dire, j'en profite que vous soyez au téléphone. Il y a un programme, on ne pas rater ce soir, sur Via Steel. C'est Alzheimer et, Jean-Ky, rapidement, Lisa, je suis désolée, pour vous dire aussi qu'en partie 2, nous allons parler de cette maladie avec le docteur Pierre-Yves Navarro, qui est gériatre. Comment prévenir et comment aider à mieux vivre avec cette maladie ? Vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 si vous voulez lui poser des questions en direct. Merci vraiment à tous. Merci, Toussaint, d'avoir répondu à toutes ces questions, à celles des malignes mérées et aux nôtres. Les filles, je vous donne rendez-vous demain. – À demain, Célia. – Oui, oui. – Bonne journée. – À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada